Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies générales du mois de novembre en ce qui concerne les natifs du signe de la Vierge. Donc, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, je vais vous donner l'idée générale de votre tirage pour que vous voyez si ça vous parle ou pas. en sachant que j'ai fait un tirage avec le tarot avec des placements de cartes et puis une carte pour avoir une idée générale et puis après, quatre cartes d'oracle. Ici, chose pas si fréquente et notoire, on veut vous faire passer un cap parce que vous avez l'équivalent de la roue de fortune avec les cartes de l'enfant intérieur et on la retrouve dans votre tirage ici aussi dans les enjeux. Donc, je suis persuadée qu'en ce qui vous concerne les Vierges, il y a quelque chose d'assez costaud qui est en train de se passer. Vous avez encore beaucoup de cartes d'épée. Alors, je dis pourquoi encore ? Parce que je pense que ce qu'on vous incite à faire, c'est à dépasser ça. J'en ai, enfin, une, deux, trois. Non, j'en ai que trois, j'exagère. Mais vu où elles sont placées, vous allez voir. C'est assez intéressant, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est la... On va dire le... Ah oui, puis il y en a une quatrième ici. Il me semblait bien que j'en avais encore une là, avec la reine. Il y a l'aspiration pour vous, j'ai l'impression, ça y est, de vous connecter véritablement plus à vos émotions, à votre ressenti pour avancer dans la vie. C'est notoire dans votre tirage. Mais c'est comme un espèce de chewing-gum qui vous colle à la basket. Vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose. Et là, on va vous expliquer un petit peu, je pense, comment est-ce que vous pouvez faire. On va essayer de vous aider là-dessus. En tout cas, pour novembre, il y a quelque chose qui tourne complètement. Vous allez vers de vrais changements. Pour moi, vous allez vers de vrais changements. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et je vais commencer par lire cette carte du 10 ici, qui est représentée par Alice au Pays des Merveilles, puisque dans ce jeu, il y a tout un travail qui est fait sur les archétypes. Vous savez, des contes pour enfants qui sont souvent très symboliques. Qui nous apprennent en fait beaucoup de choses. Alors, je vais aller regarder ici. Voilà. La route fortune. Donc, Lewis Carole dit. « Comme tous ces changements sont déroutants, jamais je ne sais ce que serait la minute suivante. Au moins, j'ai retrouvé ma taille normale. Maintenant, il va falloir entrer dans ce beau jardin. Mais comment ? Comment donc ? Je n'en ai pas la moindre idée. » Et c'est rigolo parce que c'est ce que je ressens chez vous, dans votre tirage. Je n'avais pas lu la carte encore. En sachant que les mots-clés de cette carte-là, c'est le centre, la destinée, le karma, les opportunités, les changements cycliques, les rotations. Tout ce qui est causé et fait, etc. Alors, oui, Alice, elle est là. Elle est dans ce jardin. Le tout, c'est... On a tellement de nouveautés, tellement de choses qu'on n'appréhende pas, qu'on ne sait pas appréhender parce que c'est nouveau, que c'est difficile, c'est compliqué. Comment est-ce que finalement, on va réussir à sortir grandi, transformé de ce voyage-là ? Alors, Alice au Pays des Merveilles, d'abord, elle met l'accent sur le temps, c'est-à-dire sur le bon moment. Des choses. L'un des principaux personnages, le lapin blanc, ne cesse de tirer une montre de son bousset en répétant qu'il est en retard à un rendez-vous important. Alice, elle est plongée dans un voyage fantastique qui est d'ordre mental, imaginaire et spirituel. Elle est entrée dans le caïliidoscope des rêves et des visions. Peut-être même dans cette contrée de l'inconscient collectif de l'humanité où la mythologie et les contes de fées prennent véritablement racine. Alors, je continue. Et en fait, il y a un côté très perdu. Mentalement, émotionnellement et spirituellement, c'est compliqué finalement de se repérer. Pour surmonter cette fantasmagorie, vous devez faire une pause. Alors, c'est une chose que l'on retrouve ici avec deux cartes différentes, vous allez voir. Vous centrez et élevez votre conscience. Une méditation, une séance de yoga, un exercice de tai chi pourrait vous aider à y parvenir. Ou pourquoi ne pas apprendre une nouvelle danse ? Comme les derviches tourneurs de la percantique, cela pourrait vous aider à maîtriser les pensées qui tournent comme un manège dans votre tête, à vous en donner le vertige. C'est étonnant. Dans son aspect bénéfique, cette carte vous invite à apprendre à vous trouver au bon endroit, au bon moment, dans l'état de conscience approprié. Quand cette trinité sera bien établie, Jupiter, le pourvoyeur céleste, vous fera un présent matériel ou spirituel. Dans son aspect négatif, elle vous met en garde contre les excès de toutes sortes. Ne soyez ni trop indulgent vers vous-même, ni trop optimiste, ni trop gourmand. En fait, il y a une multitude d'expériences, comme fait Alice, qui est vraiment submergée par tout ça. Et dans ces cas-là, il y a trop de projets, trop de rendez-vous, trop d'actifs, trop, trop, trop. Et finalement, derrière tout ça, il n'y a pas moyen de se repérer. Donc en fait, le chemin le plus important vers lequel il faut travailler, c'est le chemin essentiel qui nous ramène vers le centre de l'être. Ça, c'est une évidence pour moi. Et c'est cette connexion au cœur qui va faire qu'à un moment donné, on arrête de se perdre. Parce que les expériences, c'est très très bien. Et c'est exactement ce que vous dit votre tirage, c'est impressionnant. Donc les questions, c'est est-ce que je garde bien le cap vers mes objectifs essentiels, que ceux-ci soient d'autres professionnels privés ou spirituels ? Deuxième, mes plus grands rêves peuvent-ils se réaliser concrètement ? Troisième, comment puis-je exploiter mon imagination pour créer un flux continué d'abondance dans ma vie ? L'affirmation avec cette carte, nous dit-on, je suis riche de trésors physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Ça, ce sont des affirmations négatives. Mon imagination est une fontaine inépuisable de sagesse divine. Et en fait, je dis, je regarde, ils nous expliquent aussi qu'on peut considérer le fou et le monde comme deux cartes intrinsèquement liées, comme l'alpha et l'oméga du cycle de vie, de mort, de la renaissance. Et si on enlève ces deux cartes-là, il ne reste que 20 arcades majeures. Et la roue de la fortune, elle se trouve à mi-parcours. C'est le degré 10. Et sur les images traditionnelles, il y a quatre lettres hébraïques qui sont souvent gravées sur la roue. Taro, T-A-R-O, qui représentent souvent le tétragramme, le nom en quatre lettres que, dans la tradition juive, on ne prononce pas, donc je ne le ferai pas. Les quatre lettres, on va dire, je vais vous les dire comme ça, c'est Yud-He-Vav-He. Et après, comment est-ce qu'on prononce ? C'est une manière, on ne prononce pas ce nom. Non seulement c'est bien au-delà du respect, c'est parce que ça nous parle de l'essence de Dieu et que l'essence de Dieu étant inaccessible, on ne peut pas la nommer parce qu'on ne peut nommer que des choses qu'on peut approcher. Ces quatre lettres, elles renvoient aussi aux quatre points cardinaux de la rose des vents, au cas de saison, à divers symboles alchimiques. Généralement surmontées d'un sphinx et flottant sur des nuages, la roue est suspendue dans l'espace. Les quatre coins de cette carte sortent des images célestes des quatre signes fixes du Zodiac. Un taureau, un lion, un aigle pour le scorpion, un ange ou un être divin pour le verso. Cette carte est elle-même liée à Jupiter, appelée le grand bénéfique, en astrologie ou l'astre de la chance, laissant entendre qu'une chose inattendue positive et bénéfique est sur le point de se produire. Bien sûr, cette arcane majeure, elle annonce aussi bien des hauts que des bas, mais très très souvent parce qu'il y a toujours une ambivalence dans la vie et parce que c'est là que se siège véritablement notre libre arbitre. À savoir que face à chaque événement, on veut prendre les choses bien ou mal. Je vais vous prendre un exemple très très simple, en fait, par rapport à ce que je ressens très profondément de votre tirage, les Vierges. J'ai l'impression qu'on veut vous amener à régler quelque chose de façon assez définitive, je dirais assez radicale. C'est votre souhait et c'est tout le travail que vous avez entrepris, à mon sens, depuis un certain temps maintenant, puisque vous vous représentez avec l'as de coupe. C'est-à-dire, les coupes, si vous voulez, par rapport aux quatre couleurs qui sont utilisées dans le tarot, elles suivent l'épée. On sait bien que votre signe, il est très marqué par l'épée parce que c'est un mode de fonctionnement chez vous qui est plus habituel et qui est plus réconfortant, plus stabilisant. Résultat, il y a une espèce de déséquilibre en faveur du côté mental et dont il est parfois difficile de se départir. Je le dis, quoique n'étant pas Vierge, j'ai eu à ma naissance énormément de planètes qui étaient situées en Vierge. Donc, j'ai ce côté-là et j'ai vécu aussi cet aspect-là du signe de la Vierge qui est un aspect à la fois très puissant, très sécurisant et en même temps très enfermant et emprisonnant, arrivé à un certain stade. Moi, j'ai l'impression que vous voulez rééquilibrer et qu'on vous propose ici de repartir sur une manière d'envisager les choses dans votre vie beaucoup plus légère. Une grande légèreté en se reconnectant beaucoup plus au plaisir et aux jouissances que la vie veut vous apporter. Votre ressenti va être primordial. Vous reconnecter à ça. Alors, il y a une chose que vous pouvez d'ores et déjà faire. C'est, à chaque fois que vous êtes dans votre salle de bain, que vous vous occupez de vous, c'est de le faire beaucoup plus en conscience, pas avec des gestes mécaniques, mais tout simplement, je me lave les mains, je me les lave en conscience. Je n'ai pas la tête qui part à eu, à dire, etc. Je me reconnecte pour ceux à qui ça parle et qui ont vraiment des difficultés par rapport à ça et à se connecter à leur ressenti. Ça peut être intéressant. En tout cas, pour en revenir à ce que je voulais vous transmettre, on va vous bousculer, on va vous titiller, on va vous enquiquiner. Ça, c'est une évidence. Vous pouvez le voir comme un espèce d'empêchement avancé et comme une série d'obstacles. Ou au contraire, vous pouvez vous dire, si on me met ça devant moi, c'est justement pour que je dépasse certaines choses. Et là, votre regard sur les propositions de la vie, sur les situations qui vous sont amenées, va être un regard acceptant, non-jugeant, qui va permettre finalement le travail. C'est le B.A.B.A. C'est-à-dire, j'accepte d'en passer par ce par quoi on a envie de me faire passer. Je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave. Vous allez m'expliquer, on va travailler ensemble. Pour moi, on en est là. Alors, je reprends vos cartes. Dos de deck, vous êtes sur la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui sait, quoi qu'elle sait qu'il y a une meurtrissure, etc., puisqu'elle a, sur son bouclier, une cicatrice, elle ne s'en cache pas, mais elle a accepté de repartir avec. Elle a retrouvé un équilibre, justement, au niveau mental, au niveau psychique. C'est quelque chose qu'il a remise en verticalité et qu'il a remise debout. Donc, c'est une femme qui est centrée, c'est une femme qui est consciente, qui a beaucoup de discernement. Sa manière à elle, éventuellement, de rester debout, ou de, en tout cas, d'accéder à cette position debout, ça a été aussi de se protéger un peu, ce qui est logique et normal. Moi, je dis toujours, quand on est en travail, c'est comme un chantier de construction. Vous savez, on met des panneaux à l'extérieur. Chantier interdit au public, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire, pendant les travaux, ne rentre pas qui veut comme il veut. Ce n'est pas vrai. Donc, la reine d'épée, c'est un petit peu tout le travail qu'elle a fait. Petit à petit, il va falloir qu'elle apprenne à retirer le panneau, c'est-à-dire laisser à nouveau une plus grande fluidité, je dirais, dans les échanges, dans le partage, dans la communication. Je pense que cette fluidité, reprendre une légèreté là-dedans est quelque chose de primordial et d'important. Et ce n'est pas forcément une femme qui sait le faire, parce que c'est une femme qui a dû beaucoup travailler sur elle en conscience pour réaliser certaines choses, faire venir des blessures inconscientes, les faire remonter à la conscience. Il y a eu un gros travail, il y a une maturité, il y a plein de choses qui sont assumées. Néanmoins, il y a un petit manque de spontanéité et de fluidité. Et je pense que c'est par rapport à ça, à mon sens. On veut vous faire dépasser cette chose-là et re-rentrer dans une vie qui va être beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, beaucoup plus, je dirais, une appréhension plus directe des choses. Au lieu d'être sans arrêt avec une espèce de barrière, se dire un certain nombre de questions qui se posent avant de continuer à avancer. J'avance et puis je vais voir ce qui se passe. Mais je ne calcule pas tout. Alors, votre manière de fonctionner. Vous, aujourd'hui, la carte qui vous représente, c'est l'as de coupe. C'est-à-dire, c'est de dire la puissance de votre désir de repartir sur la joie de vivre, sur les plaisirs que la vie peut vous offrir. Dans cette envie, finalement, d'être aimé, d'aimer, mais sans arrière-pensée, sans être obligé d'élaborer, d'échafauder. Non. Si le sentiment, il est là, si cette chose-là, c'est présent, donc bravo à vous parce que vous vous représentez par cette carte-là. En plus, j'aime beaucoup parce que sur ce jeu-là, les coupes sont représentées. Il y a toujours des poissons. Et les poissons, c'est l'abondance. Les poissons, c'est toute cette fertilité de la vie. Vous avez ce potentiel. Vous repartez avec ça en potentiel. Un désir de vivre, d'aimer qui est très fort, qui est très puissant. Pour l'instant, c'est le chiffre 1. Donc, c'est tout en potentiel. Qu'est-ce qui est au cœur de votre tirage ? Vous avez l'ermite. C'est-à-dire, je me reconnecte à cette sagesse intérieure. Je vais finalement achever, je crois, de me rassurer. Le degré 9, l'ermite, c'est juste avant la roue de fortune. C'est-à-dire, c'est comme si vous finissiez de valider à l'intérieur que vous êtes capable de vivre cette roue de fortune. Pour moi, vous l'êtes. Vous l'êtes, c'est évident. Avec le tirage que j'ai, vous avez avancé, vous avez compris des choses. Mais vous voyez, c'est ce qu'on nous disait aussi avec la carte d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire, besoin encore de se rassurer. Alice, elle fait plein, plein, plein d'expériences. Elle multiplie les expériences. Et finalement, elle ne s'arrête pas trop. Là, c'est... Je dirais, est-ce que vraiment, je peux me faire confiance ? Est-ce que oui, je ne me fais pas d'illusions et d'idées sur toutes les avancées, tout ce que j'ai pu comprendre, etc. Et votre but, ce que vous voulez obtenir, c'est le cavalier d'épée. C'est pareil. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est prêt, enfin, à lâcher l'épée. Puisque moi, je le lis tel que Jodorowsky le dit, c'est-à-dire, le cavalier est le degré le plus fort de toute la série, pour après, justement, basculer sur cet as de coupe. Mais c'est rigolo et symptomatique que vous êtes cet as de coupe, mais votre but, c'est de revenir sur le cavalier d'épée. Je dirais, les cartes auraient été inversées. Vous seriez partie du cavalier d'épée. Vous vous seriez senti comme étant prêt à dépasser et à aller vers l'as de coupe, j'aurais mieux compris. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ambivalence chez vous. Je ressens un tiraillement intérieur qui est quand même assez puissant. Et en même temps, un courage. Je dirais, c'est admirable parce que le cavalier, il reprend sa monture et il n'y a plus rien qui l'arrête. Le cavalier d'épée, il a compris, bien sûr, vous êtes dans un discernement complet et total de tout ce que je vous dis là. Vous le savez. Mais, c'est retrouver le courage. C'est comme si vous me disiez au travers du tirage, mon but, c'est retrouver le courage pour cette fois-ci, abandonner ça. Je reprends ma monture et cette fois-ci, je vais vers d'autres contrées. À un moment donné, je vais lâcher cette monture, je vais lâcher mon épée et je vais pleinement rentrer dans les coupes. Je vais aller expérimenter, je vais aller vivre, vivre cette expérience et c'est de l'expérience cette fois-ci que je vais pouvoir tirer ma sagesse. Un petit peu comme si j'avais eu la carte du diable qui est tombée, mais j'en avais trop, je ne l'ai pas prise. Eh bien, c'est pareil, c'est ça, c'est parce que vous allez vous reconnecter à vos ressentis, à vos émotions, qu'à un moment donné, vous allez pouvoir recommencer à avancer. Ce qui est très étonnant, la vie, elle est facétieuse et elle joue avec vous un petit peu, c'est qu'au niveau de l'ambiance générale, elle vous envoie un cadre de coupe. Le cadre de coupe, c'est souvent la carte que l'on représente par l'ennui, parce que c'est une stabilité. Je pense que peut-être certains d'entre vous, ils pensent, je vous aime dire si ça parlera certainement à quelques-uns, peut-être pas à tout le monde. Le cadre de coupe, la vie va vous dire ok, tu veux obtenir cet équilibre, cette stabilité, cette sécurité au niveau affectif, puisqu'on parle bien de la coupe, tu vas voir qu'au bout d'un moment, si tu ne vises que ça et si c'est seulement ça que tu vises, tu vas t'enquiquiner à 100 sous de l'heure. La solution dans la vie, elle n'est pas dans la maîtrise, elle n'est pas que dans la stabilité. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, à la fois, on ne peut pas être sans arrêt en situation de déséquilibre dans la vie, mais on ne peut pas être sans arrêt dans une situation de sécurité. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'évoluerait plus. Et je pense que la vie, elle vous joue un tour. Elle est rigolote parce qu'elle vous dit je vais te faire vivre cette situation. à l'extérieur, il ne va pas se passer grand-chose. Tu vas te sentir dans une grande stabilité, une grande sécurité. Mais à un moment donné, c'est vous qui allez vous emmerder, mais ferme. Très, très ferme. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que derrière, j'ai la 4DP et que la 4DP, c'est une mise en retrait. C'est stop, immobilité. Donc, il est fort à parier qu'on vous fasse un petit clin d'œil. Et surtout, j'ai l'impression, peut-être sur le début du mois ou sur cette fin octobre-là, je n'en sais rien, il y a un côté parce que c'est encore un 4. Donc, allez, stabilité. Tu te fais un petit moment pour toi. Certains pourraient se prendre quelques jours de congé, se poser, se mettre en retrait. C'est vraiment un retrait. Et dans cette immobilité, finalement, on retrouve toujours l'idée de la stabilité avec le 4, toujours l'idée, finalement, d'une fausse sensation, mais d'une sensation de maîtrise qui fait du bien. Néanmoins, vous allez vous rendre compte qu'en fait, et c'est ça qu'on vous dit, comprenez que si c'est ça votre visée ultime dans la vie, vous allez vous faire suer. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas amusant ça. Et ce n'est pas l'évolution. Donc, en fait, il y a aussi toute cette vie, c'est une espèce de vie un peu bouillonnante et vous allez voir, on y vient, on y vient, on y vient. Vous allez voir les enjeux de tout ça derrière. Après, ce dont on vous assure avec le 10 de Pentacle, c'est que dans votre vie, au contraire, les choses, elles vont devoir bouger. C'est-à-dire, le 10 de Pentacle, il annonce toujours des gros changements de vie. Rêvez à ce que vous voulez projeter dans votre vie, visualisez, énoncez les choses, verbalisez-les, positionnez-vous. moi, je ressens quelque chose de très important dans la verbalisation, j'ai l'impression que vous ne dites pas. Vous vivez votre truc comme, je ressens une sorte de silence, je ressens une sorte de, trop sur vous-même, beaucoup trop. Alors que le 10 de Pentacle, pour vivre ça, pour vivre ces changements-là, il faut bien évidemment l'énoncer, il faut le dire dans la matière. Pour moi, pour moi, on veut vous amener à ça, à beaucoup plus que ce que vous auriez espéré ou de ce que vous dites espéré. Mais réouvrez-vous et quelque part aussi, vous avez eu la carte d'Alice au pied des merveilles, ça veut dire aussi oser l'originalité, oser la fantasmagorie, quelque part, l'imagination. Il y a peut-être ça aussi. Alors ici, comme je vous le disais, les enjeux, c'est à nouveau roux de fortune. Quand j'en ai deux comme ça, parce que ce n'est pas gagné d'avoir les deux mêmes, j'en ai qu'une sur ce jeu-là. Donc bon, c'est très puissant, c'est très fort. Ça signifie et c'est positionné au niveau des enjeux que l'enjeu, c'est de passer un cap. C'est de vous amener vers un ailleurs, de vous faire sortir de votre coquille, de vous faire sortir de cet ermite degré 9 pour vous amener sur un degré qui va correspondre beaucoup plus à la maturité et à ce que vous êtes aujourd'hui. En sachant qu'avec le 3 de Pentacle, on vous parle d'association avec des personnes beaucoup plus originales, d'ouvrir considérablement les choses. Le 3, on commence à rentrer dans une fertilité. Le 2, c'est une ouverture, c'est une forme et vous l'avez au-dessus, le 2. C'est une ouverture mais on veut vous amener au-delà. Vous allez passer par le 2 néanmoins, on ne va pas vous faire sauter les étapes mais le but ultime, c'est d'arriver à rencontrer des gens et à mettre en place une vie qui sera beaucoup plus en correspondance avec votre unicité, avec la personne que vous êtes réellement, profondément. Résultat, derrière le 3 de Pentacle se cache finalement, je pense, une découverte fondamentale qui va être libératrice pour vous puisque derrière j'ai le jugement. La carte du jugement étant cette carte de libération, cette carte où on dépasse complètement la culpabilité. On va là vers quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus et tout en sérénité parce que la carte du jugement, vous passez du 10 au 20 de toute façon, ce n'est pas rien, ça n'est pas rien, les décisions, elles sont prises, tout est fait en conscience et on arrive là à un stade où on assume totalement et complètement qui l'on est, on peut l'exprimer, le vivre, on est à sa place à ce moment-là, on est pleinement à sa place mais vous voyez, ce n'est pas rien que pour passer du 10 au 20, vous soyez obligés de passer par le 3, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça peut nous parler par exemple de changer justement et en termes de fréquentation et d'entourage que vous ne soyez plus forcément avec les mêmes personnes. Ce ne serait pas hyper étonnant qu'on vous demande là aussi de revoir certaines choses. En tout cas, il y a un besoin de grandir et de sortir de sa zone de confort qui est indéniable avec cette carte-là. Il faut aller vers des choses beaucoup plus originales et viser des buts de votre vie. Passez un stade sur vos demandes. Comment vous projetez ? j'ai le 9 de bâton et le 6 de bâton. Deux cartes de bâton. Le 9, nous parlant de persévérance, nous parlant... Avec le 9, il faut comprendre qu'on est sur une fin de cycle. Il faut comprendre qu'on a essayé beaucoup de choses, qu'on a mis en place énormément. On a été créatif, c'est formidable, mais que ce ne sera plus forcément suffisant. Il va falloir de toute façon se renouveler. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on m'annonce des 9, des 10, je me dis à la fois que c'est bien parce que c'est les fruits d'une fin de cycle, mais qu'en même temps, dans cette bascule, il faut savoir que derrière nous attend du 9 et qu'il va falloir repartir sur un degré 1, etc. Le 9, ici, c'est vous dire aussi, dites-vous bien que vous êtes sur la fin de quelque chose, la fin d'un système, la fin de la manière dont vous envisagez certaines solutions. L'autre chose, vous avez le 6 de bâton qui nous parle là de réussite, donc de savoir que vous allez pouvoir être victorieux dans ce que vous tentez là. Il faut tenter votre chance, ça c'est primordial. Y aller avec une grande confiance, ça me parle aussi de choix décisifs parfois à faire. En tout cas, sachez que vous êtes dans la bonne direction, ça c'est une carte qui vous le dit et ce vers quoi vous allez maintenant, j'ai, au niveau du résultat probable, le 2 de pentacle et le page d'épée. Le 2 de pentacle étant cette carte qui justement va vous demander de prioriser, de dissocier, de s'adapter aussi, d'arriver à une forme de maîtrise de son sujet, de gérer aussi vos énergies. En tout cas, le 2 de pentacle, c'est je ré-ouvre, je me ré-ouvre à d'autres possibilités et c'est normal qu'il soit accompagné par le page d'épée parce que le page d'épée, c'est ce personnage qui, à la fois, a réussi à, qui connaît un vrai discernement et voilà, il sait ce qu'il sait mais il a aussi conscience de toute son inexpérience et de tout ce qui lui reste à acquérir. Donc, moi je le dis souvent, j'adore avoir des valets dans les tirages parce que ce sont des degrés qui me montrent que vous êtes capable de vous remettre en question et de repartir sur du neuf. Quand j'ai des cartes de changement, quand ça s'accompagne avec des roues de fortune, des chariots, etc., je me dis, il y a bien un moment où il me faut une énergie de page et là, ça veut dire au niveau mental, au niveau psychique, vous avez cette capacité, ce désir puissant de repartir comme quelqu'un de curieux, de très ouvert, à la fois conscient de vos ressources, de votre potentiel, etc., mais aussi conscience de vos limites et capable de vous dire je vais vers une découverte, je repars vers quelque chose de nouveau et pour moi, j'aurais préféré quelque part avoir le page de coupe, mais en fait, non, parce que c'est bien au niveau mental qu'il faut que vous ayez conscience que vous allez effectivement repartir sur de nouvelles expériences. Ne vous laissez pas, n'ayez pas cette tentation de vouloir repartir sur du neuf avec vos anciennes réflexions, vos anciennes manières de réagir. Ouh, 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 ben dis donc, laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie. Eh ben, vous voyez, l'amour. Et pour moi, alors là, non seulement ça peut parler d'une rencontre, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est, écoutez-le bien pour certains d'entre vous, laissez-vous aller à l'amour. Pour tous ceux qui disent j'en ai marre de fonctionner avec trop de mental, je veux fonctionner avec de la coupe, je veux me connecter à ça, on vous le dit, allez-y. Ah ben, écoutez, je suis contente parce que j'ai eu la carte communiquée, donc carte de communication, je vous avais dit vous ne dites pas les choses, il y a une espèce d'enfermement. Donc communiquer, c'est la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie, laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, se recentrer, revenir au centre, pareil, parce que la roue, elle a son essieu au milieu et l'essieu, c'est ce qui permet à la roue de tourner. Donc, revenir à ce centre-là, je pense que oui, c'est primordial. Alors, au niveau du théier, pour l'amour, le camélia de Chine est également appelé le théier puisque vous le connaissez sûrement dans vos tasses en tant que thé vert. L'énergie de cette plante est très yin, féminine, est liée à la lune, aux émotions et à l'amour terrestre. Au niveau du message, le moment présent est propice pour ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être avez-vous l'impression qu'il n'existe que dans les contes de fées ou simplement que vous ne le méritez pas. rassurez-vous, tout le monde mérite de vivre l'amour. Dans ce cas, demandez à haute voix l'aide du camélia afin de purifier votre esprit et d'ouvrir votre cœur. Vous méritez de vivre une histoire d'amour basée sur la spiritualité et l'amour inconditionnel. Je me laisse dès à présent aller au plaisir de l'amour et j'ouvre mon cœur à une heureuse, épanouissante vie amoureuse. J'aime inconditionnellement et je suis très, très, très aimée inconditionnellement. Merci à l'univers, merci à l'énergie amoureuse du Théyer de Chine. Merci HM. Donc, nécessité de communiquer, nécessité de se laisser aller à l'amour. Moi, j'adore ça, j'adore. C'est comme si vous vous offriez complètement à l'image de la reine de coupe. Enfin, je trouve ça très beau. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits. ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Les choses, elles sont super claires pour vous. parce que revenir au centre, se reconnecter à l'amour, au cœur, réussir à communiquer parce qu'il faut laisser les pensées s'envoler et ramener son esprit sur vraiment le centre de l'aide, cette respiration, etc. Votre tirage, il est super clair, les vierges. Et le bonheur accessible, c'est magnifique. Et puis, pour certains, il peut très bien y avoir rencontre. Riche période de transmutation où la métamorphose fleurie du renouveau apparaît. Accompagnée de son gardien, Dame Mi Wen, vous enseignez à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui nous entoure. Rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît. Pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Mi Wen, vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie de Nouvelles Alliances. Avec le 3 de Pentacle, ça ne m'étonne pas. Oh, zut, j'ai perdu ma page. Nouvelles Alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venu l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et à baisser vos armes. Dame Mi Wen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Moi, ce que je dirais pour vous, c'est... Mais, ouais, j'allais dire laissez-vous aller, quoi. Laissez-vous aller parce que j'ai l'impression qu'en fait, si vous vous montriez et si vous arriviez à communiquer, à dire les choses, mais dans la simplicité, quoi, ce serait dix fois plus tranquille. Enfin, il y a plein de portes, j'ai l'impression, qui sont toutes prêtes de s'ouvrir et reconnectez-vous bien au centre de votre être. Je pense, point ne sert de s'agiter, effectivement. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose de s'agiter. Mais en revanche, de travailler en conscience sur le centre de votre être, revenir à vous. Au lieu d'aller rechercher toutes les situations à l'extérieur et d'être dans l'agitation ou dans je ne sais pas quoi, revenez au contraire à vous. Mais ça, j'ai l'impression, vous le faites pas mal avec la carte de l'ermite. Vous le faites. Donc, on va vous redonner cette stabilité que vous recherchez. On va vous la redonner. Les choses vont se réouvrir et je pense que pour certains d'entre vous, il y aurait une rencontre, ce ne serait pas étonnant. Du tout, du tout. C'est un très beau tirage, les Vierges, et j'espère que ce mois de novembre va vous apporter cette légèreté, cet envol quelque part. Je pense, besoin de réouverture. Un gros besoin de réouverture et vous y allez tout droit. Eh bien, écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous remercie pour vos commentaires et vos likes et je vous dis à très bientôt sur Sefirot et compagnie. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada